Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour à tous, est-ce que la joie vous touche ? Est-ce que vous avez envie de vivre libre, vivre libre cette liberté tant chérie par l'humanité, tant pourchassée, tant recherchée du cours de toute son histoire ? C'est de ça qu'on va parler un peu dans cette émission. Guy, c'est quoi cette émission finalement ? Ben écoute, la joie de vivre justement c'est de pouvoir concevoir une vie autrement que ce qu'elle est en fait parce que ce qu'elle est pour beaucoup d'entre nous il y a beaucoup de difficultés d'être joyeux, de vivre avec beaucoup de joie c'est très peu de temps on a cette joie dans notre existence l'existence, la joie de vivre elle est éparpillée mais d'une manière radicalement je ne sais pas, incohérente parce qu'on devrait être joyeux tout le temps normalement Selon toi, donc quelles que soient les circonstances dans la vie on devrait être joyeux tout le temps et on devrait être, se sentir libre tout le temps voilà mais pourquoi ce n'est pas le cas ? ben tu vois, on a fait un monde ce que nous avons fait le monde qu'il y a aujourd'hui qui existe à l'extérieur de notre peau c'est un monde qui a été fabriqué suite à toutes les décennies des générations derrière nous qui ont fabriqué un monde et nous on arrive on est né dans ce monde et quand on voit ce monde et bien on dit mais ça a été comme ça donc je ne peux rien faire tu vois pourtant tu continues à le faire perpétuer avec toutes les pensées que tu as reçues au fur et à mesure et tu t'aperçois que en fait le monde ne peut pas exister sans que tu toi-même tu le fais exister parce que quand tu as un désir tu as un désir tu dis je veux une belle voiture il te faudra trouver quelqu'un qui va te le prendre là-bas en Afrique tu veux dire par là que tu deviens un prisonnier de ce que tu veux oui c'est-à-dire qu'on crée ce qu'on veut à travers quelqu'un qui va nous le donner d'accord tu vois et donc le monde existe comme ça depuis des milliers d'années et nous avons besoin de cette joie tu vois qu'on appelle être bien être dans la sécurité pour être bien là et ça ça nous donne du plaisir ça ne nous donne pas la joie de vivre la vraie joie de vivre donc cette joie de vivre on ne la connait pas très bien parce qu'on connait plus la joie de posséder des choses qui nous rend bien ce serait le plaisir finalement voilà on connait le plaisir mais on ne connait pas forcément la joie le plaisir d'avoir le plaisir de posséder le plaisir de goûter le plaisir de tester et ce plaisir on le confond parfois avec la liberté bien sûr parce que quand tu prends ta voiture et que tu roules comme ça autour de l'île tu as un sentiment de liberté surtout si tu es jeune tu peux partir de la maison et tu as ta petite femme à côté de toi et tu dis waouh je suis libre mais en fait en fait on croit tu sais on commence à s'habituer avec ce plaisir ce grand plaisir et on dit waouh c'est bien ça si ta voiture tombe en panne tu ne veux plus qu'elle tombe en panne ah tu es plus libre là ah oui oui parce que là tu as perdu ta liberté on dit alors qu'il y a un problème voilà et le problème de l'humanité c'est de pouvoir faire perdurer tous ces plaisirs qu'on a de l'avoir tout le temps de l'avoir tout le temps sans jamais en manquer quoi parce que dès qu'il manque on est énervé tu vois dès qu'on n'a plus d'argent dès qu'on n'a plus la belle voiture dès qu'on la femme s'en va dès qu'on n'a plus tout ça il y a un problème on se sent mal ça crée du tracas ça crée du tracas ça fait des soucis et des fois ça persiste Farzad ça persiste parce que tu vois notre monde en fait il est tellement instable que tout ce qu'on a disparaît au fur et à mesure parce que c'est éphémère ce que tu as tu vois tu rentres dans un moment où où tu veux de plus en plus la même chose et cette même chose elle va continuer de plus en plus à s'effriter parce qu'elle n'existe pas dans le sens où elle n'a pas d'existence en elle-même c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a fabriqué qu'on a de manière illusoire on l'a mis sur le tapis on a dit c'est ça la vie c'est pas autrement et on a dit voilà c'est ça le chemin ton chemin de vie ta route ta carte c'est ça et c'est pas autrement genre tu n'es musulman tu l'es toute ta vie tu n'es catholique chrétien c'est tes parents qui font ta religion c'est ta situation qui fait ta classe sociale t'es né pauvre tu restes pauvre à vie c'est ça et ainsi de suite ou alors on te donne envie de devenir riche et le riche on lui donne envie de conserver sa richesse finalement et tous ces concepts selon toi ce serait illusoire en fait ça n'existe pas en vrai c'est pas que c'est illusoire parce que dans les faits ils sont là il y a le riche il y a le pauvre il y a le gros le gras le mec c'est là devant toi c'est une réalité quelque part mais dans comment tu le vois comment tu l'entretiens c'est un leurre parce que quand tu dis lui c'est l'américain lui c'est le riche tout ça c'est ta tête qui cause mais la réalité c'est un homme c'est pas un riche c'est un homme c'est une femme c'est la beauté de la vie qui se meut devant toi mais ce que tu vois c'est ce que tu aimerais voir tu vois ce que tu aimerais pour que tu sois heureux moi je vois quand je vois un milliardaire entre nous deux je vois quelqu'un qui peut s'acheter un bateau de 40 mètres tout comme moi j'achète une baguette voilà moi je vois pas l'homme ouais je me dis ce gars là il souffre pas tu te dis voilà je me dis ça je me dis ce type là voilà ben soit je l'admire pour ce qu'il a fait ce qu'il a accompli et qu'il a amené là soit je me dis ben non en fait c'est le surplus de la valeur ajoutée qu'il a reçu des gens qui ont travaillé pour lui qui a fait qu'il est devenu riche donc tout ça ce serait le système de pensée qui est autour de l'individu mais pas l'individu même par contre tu vois ce que tu viens de dire c'est complètement contraire à tout ce que les gens ont déjà entendu dans leur vie parce qu'on nous a vendu la vie comme il faut réussir il faut devenir riche il faut tout ça et tout le monde la plupart d'entre nous c'est ce qu'on fait on veut réussir on nous demande d'avoir le rêve du riche voilà on nous demande de rêver d'être riche d'être puissant d'être fort d'être personne ne rêve d'être malade je veux dire personne ne rêve de mourir personne ne rêve de finir pauvre crevard le gros problème au RSA par qui tu fais un sondage qui aimerait être au RSA toute sa vie voilà alors aujourd'hui moi j'admire les gens parfois ici à La Réunion qui disent moi j'aimerais bien parce que j'y arrive pas moi j'y arrive pas à dire ça dire je suis rien je reste rien et c'est comme ça la vie c'est difficile bien sûr que c'est difficile parce que tu vois quand tu dis je veux être riche et que tu ne l'es pas et bien tu es en train de fabriquer un rêve qui n'existe pas tu dis je veux et ce vouloir là il va faire des actions toutes ces actions c'est la force que tu vas mettre dans toute ton énergie pour arriver à avoir le rêve que tu aimerais avoir donc tu vas travailler tu vas faire des choses peut-être des magouilles aussi tu sais pour pouvoir avoir cet argent en fait qui te que tu penses qui va te donner le grand plaisir de ta vie tu vois et donc tu fais tout ça toute ton existence est vouée à ça et à la fin quand tu as les affaires quand tu as le million tu regardes tu te dis mais c'est quoi je veux quelque chose d'autre moi je veux être heureux je ne veux pas avoir du plaisir seulement je veux avoir la paix tu vois parce que tout ça ça va te donner du plaisir mais ça ne te donnera jamais jamais la joie d'être là sans aucun souci tu vois et c'est cette joie qu'on a besoin si on n'a pas cette joie et bien on aura toujours envie de quelque chose qu'on n'a pas parce que cette joie là elle n'existe que dans l'instant où il n'y a pas de rêve où la personne ne rêve plus de rien la personne elle est là elle existe et et puis elle n'a pas besoin de rien en fait parce que tout ce qu'elle a c'est en elle quand elle 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 chante quand elle quand elle quand elle fait un tableau quand elle crée quand elle chante pour quelqu'un c'est quelque chose qui vient d'elle tu vois et ce qu'il y a à l'extérieur de toi c'est ce que tu veux remplir parce qu'il n'y a rien dans toi parce que tu n'es pas capable d'avoir cette joie donc tu veux quelque chose qui va te remplir et plus tu as tu veux et bien plus ce vide te semble énorme parce qu'il y a un grand trou et donc tu te retrouves devant un fait accablant une déception énorme et quand tu arrives tu mets le pied devant la tombe tu as passé toute ta vie à vouloir ce plaisir cette richesse cette sécurité qu'on dit dans notre société et bien tu t'aperçois que tu n'as rien tu n'as rien tu ne peux rien emmener avec toi tu sais quand tu rentres dans la tombe tu ne peux pas emmener ça avec toi par contre la joie la joie quand tu arrives devant la tombe si tu as vu cette joie si tu as vécu ces moments joyeux d'intense présence avec la vie avec les choses qui se passent autour de toi et bien quand tu regarderas derrière toi face à ta tombe et bien tu sais tu es comblé mais très peu de gens sont comblés comme ça parce que pour avoir ce moment d'être comblé il faut absolument que tu puisses abandonner tes rêves abandonner ses rêves laisser de côté tout ce que je veux abandonner les amis les affaires les tracas les soucis abandonner tout ce que je pensais finalement qui me rendrait libre exact et que ce n'était pas la liberté finalement c'était juste un parcours d'athlète d'attachement en attachement qui me rendait de plus en plus prisonnier et c'est ça peut-être vivre libre au-delà des sentiers battus au-delà des sentiers battus parce que les sentiers battus justement on a laissé ce titre là parce que je trouve qu'il est il est beau parce que très peu de nous connaissent les moments hors des sentiers battus nous avons appris à vivre sur des sentiers et on répète c'est pour ça qu'ils sont battus ils sont bien entretenus on dit c'est par là c'est pas c'est pas des sentiers sauvages on a tout coupé les arbres on a coupé les fleurs sur le bord du chemin on dit là c'est propre voilà et tout ça tout le monde est habitué et on veut la sécurité de ce sentier battu quand on sort du sentier battu attention c'est dangereux c'est dangereux parce que c'est incommu on rencontre un cochard on rencontre la pauvreté on rencontre ce qu'on n'aime pas on rencontre la vermine on rencontre la maladie hors des sentiers battus il y a des choses qui alors déjà pour mettre les choses au clair qu'est-ce qui est dans le sentier battu qu'est-ce qui est hors du sentier battu dans le sentier battu c'est l'idée qu'on a que le rêve existe donc on n'a pas besoin de réfléchir sur quelque chose qui qui est inconnu tout est bien placé bien rangé et on a tout cette sécurité tu vois et hors des sentiers battus c'est quand tu t'aperçois que tout ce que tu fais là ben c'est répétitif c'est habituel et tu répètes ça depuis tant d'années tant d'années t'en es fatigué mais tu le fais quand même parce que tout le monde le fait tu t'aperçois que tu es dans un engrenage et tout le monde autour de toi t'empêche de sortir de là parce qu'il te dit c'est ça la vie ne fais pas ça tu seras embêté un jour tu vois et donc on a tendance à à accepter de vivre médiocrement dans dans une vie déjà toute ficelée en fait tu vois et on ne connait pas cet instant où il y a la joie d'être en dehors de tout de toute configuration de tout formatage tout confinement confinement oui parce qu'on est formaté là dedans tu vois et c'est ça peut-être de voir on te dit tu rentres dans une boîte tu rentres dans l'école tu fais telle formation tu dois avoir tel métier ensuite tu te maries ensuite tu la norme c'est ça c'est c'est d'avoir un couple comme ça pas comme ça d'avoir une religion comme ça pas comme ça et puis d'avoir de l'argent parce que c'est bien et puis ça va te permettre d'avoir de la sécurité c'est ça tout ça quand j'y pense ça m'a l'air d'être du bon sens ça m'a pas l'air d'être faux ça sonne pas faux ce sentier battu oui 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 mais toi t'es en train de me dire c'est faux c'est pas vrai c'est vrai en fait ou alors tu es en train de me dire il y a ça ça existe il y a un sentier battu et il y a quelque chose qui est au-delà et au-delà tu peux vivre libre dans le sentier battu ta liberté sera incomplète c'est ça voilà c'est à dire que tu es figé tu es dans des sillons déjà tracés et quand tu répètes ce que ton grand-père t'a dit ton grand-père te dit bon il faut être va à l'école apprends bien tu auras une belle voiture tout ça ça c'est les sentiers battus tu suis les sentiers battus tu suis ce qui a déjà été fait tu vois et tu continues à le battre tu vois et tu vois les gens qui sont sur ces sentiers là et bien bien sûr pour eux c'est une sécurité et comme tu disais on se sent bien là-dessus mais surtout quand on peut on a notre argent on a notre petite femme la piscine tout va bien et si tu es pauvre tu as quand même ta baguette tu vois et tout va bien tu as ta famille tout le monde t'aime c'est beau tu vois mais au fond il y a quelque chose qui manque quand tu vas dormir le soir tu es malheureux tu dis mais c'est quoi la vie il y a un truc qui ne va pas tu le sens il y a quelque chose qui cloche voilà et beaucoup d'entre nous ne veulent pas même penser à ça parce que ça dérange déjà d'y penser comme ça parce qu'on préfère fermer les yeux se fermer les yeux et dire que oui ça va point point bas point à la ligne voilà et puis on continue comme ça je n'ai pas à me plaindre tu n'as pas à te plaindre voilà et on met tous nos enfants dans le même bateau tu sais et on vogue sur ce bateau avec une volonté collective qui est de dire à tout le monde fais comme ça c'est pas grave même si tu n'aimes pas c'est pas grave tu iras ça ira bien c'est dur au début mais après tu t'habitueras notre gros souci Farzad c'est que nous avons fait ça depuis des milliers d'années je dis plus des millions d'années parce que il faudra prouver à certains que la vie existe depuis toujours tu vois mais je dis allons juste aller mettre 2000 3000 4000 5000 ans en arrière on a toujours fait ça on a toujours voulu être en sécurité on a toujours bâti des habitudes des train-train et dans ces train-train l'esprit se confine à ce qu'on pense ben oui tu prends l'histoire des pharaons il y avait les esclaves il y avait ceux qui étaient un peu au-dessus il y avait les amis du pharaon et puis il y avait sa famille il y a lui c'est ça et rien n'a changé depuis finalement t'as les super riches les moyens et puis les très pauvres et rien n'a changé jusqu'au jour où un d'eux vient dire ben non c'est peut-être pas ça la réalité il faut qu'il y a un truc qui t'ébloque en lui c'est-à-dire il se dit pourquoi est-ce qu'on est en esclavage pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui doivent souffrir sous le coup des autres comment est-ce que j'ai pu accepter moi Moïse comme ça toutes ces années durant à ne pas comprendre ça parce que j'étais dans les sentiers battus finalement je n'ai pas compris que j'étais dans ce sentier battu jusqu'au moment fatidique un moment charnière c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait voir quel est ce moment où on se rend compte qu'on est dans un sentier qui avait été préparé pour nous et où il n'y a pas la liberté dedans jusqu'au jour où on va dire laisse mon peuple partir c'est fou ça il faisait partie de la famille je veux dire il avait tout ce qu'il voulait pourquoi est-ce qu'il s'en est pris à la famille il aurait pu dire ça continue comme ça tu sais que l'esclave on peut le rendre esclave confortable quand tu es confortable tu ne te sens plus esclave parce qu'on te donne un autre nom on ne te dit pas que tu es esclave tu es cadre tu es cadre tu es employé tu es ceci tu es cela tu es technicien de surface tu sais on ne te dit plus ça que tu es esclaves et à la fin on te donne quelque chose pour te réconforter de tout l'esclavage que tu fais te donne un petit salaire et avec ça tu pars tu te dis mais c'est bien quand même je vais m'amuser maintenant et la vie se résigne à être ça on gagne un petit salaire on travaille on a de l'argent et puis on va s'amuser et puis quand on a fini de s'amuser on est fatigué quand on a fait des idées des fois on tombe malade parce qu'on s'amuse trop on boit trop de vin le foie gras et tout ça et puis on se dit mais c'est quoi vraiment vivre vivre mais d'une manière où il n'y a pas toutes ces insatisfactions parce que c'est vraiment une insatisfaction qui est redondant qui se ramène toujours tu vois et tu te sens au fond au fond il y a un fond d'esclavage qui remonte et qui te monte à la gorge comme ça tu dis tu veux dire par là qu'en fait c'est en nous et puis on n'ose pas le dire on n'ose pas le dire qu'on est fait comme des rats quoi qu'on soit riche ou pauvre d'ailleurs bien sûr tout le monde persiste à dire à l'autre que ça va bien tu sais dans les troupeaux de moutons quand il y a trois moutons ensemble ils se collent ensemble comme ça et puis après il y a un quatrième qui arrive il se colle il se colle et puis tout le monde marche dans le même pas tu sais dans la même direction il se serre un peu comme ça il se bouscule même un peu voilà tout le monde reste dans le rang on est ensemble et s'il y en a un qui veut sortir tout le troupeau va lui dire mais t'es fou mais fais pas ça tu as vu comment tu vas te rendre tu vas finir comme un clochard tu ne peux pas faire ça et donc on te fait toujours la morale pour te dire que tu dois rester dans le troupeau mouton mais seulement la brebis galeuse a la joie de voir qu'est-ce qu'il y a au-delà des sentiers battus tu veux dire par là que toi t'es une brebis galeuse on va dire ça c'est-à-dire une brebis pas comme les autres un mouton noir comme on l'habitude de le dire même si t'as la barbe blanche un mouton noir un mouton noir qui a vu ce qui se passe au-delà des sentiers battus parce que tu vois il n'a pas rencontré de loups finalement tous les loups étaient dans le sentier finalement oui parce que les loups c'est ceux qui gardent les gens dans le sentier battu ils t'empêchent d'aller au-delà des sentiers battus ils veulent que tu restes là et tu sais il faut une garde une horde de chiens sauvages qui viennent pour garder tous les moutons comme ça et on appelle ça la police on appelle ça la répression on appelle ça dans notre société on appelle ça la justice tout ça et tu vois tout ça ça nous semble normal qu'on vive comme ça il est là pour me protéger ce chien mais est-ce que tu es vraiment protégé on protège on protège le plaisir que tu as oui ça c'est sûr le protège parce que ce plaisir il te le faut parce que ce plaisir que tu as là ça te permet de rester dans le sentier battu mais quand ce plaisir est parti et que tu as peur de le perdre tu as l'impression qu'on t'a enlevé quelque chose comme un morceau de toi-même tu ne réfléchis même plus à la liberté parce que pour toi la liberté c'est juste devenu ce qu'on t'a mis sous les yeux c'est ça et tout ton être a été orienté vers une liberté factice qui te garde à l'intérieur du sentier battu jusqu'au moment où tu te rends compte que ça ne te satisfait pas ça ne te satisfera jamais et tu vas dire je vais aller visiter ce qu'il y a au-delà des sentiers battus c'est ça et quand tu vas voir ce qu'il y a au-delà des sentiers battus et bien ça c'est une révolution parce que tout ton système interne change tout ton l'aspect que tu as toute la réflexion toute l'analyse toutes les pensées que tu as sont bousculées parce que toutes tes habitudes sont remises en cause tu vois parce qu'il faut absolument qu'on voit ce qui se passe pour pouvoir sortir des sentiers battus voir que que j'ai de l'argent ou pas je suis insatisfait que j'ai le conjoint ou pas je suis insatisfait qu'on me respecte ou non je suis insatisfait que je gagne ou pas au casino je sors de là je suis insatisfait voilà là quand je me rencontre je dis bon il doit y avoir une autre voie oui mais cette voie là elle n'est pas dans tout ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui elle n'est pas non plus dans les croyances qu'on m'a vendues mais alors elle est où cette voie ? il est où ce sentier qui est ce non-sentier qui est au-delà des sentiers battus ? ben figure-toi que il est nulle part ailleurs que en soi celui qui peut marcher celui qui peut marcher là-dedans c'est celui qui est libre de ses propres peurs de marcher ailleurs tu vois on parle pas d'un sentier battu d'un sentier parce que c'est une rhétorique c'est une parodie de tout ce qu'on est en train de dire mais la vie en fait c'est ça c'est qu'on est prisonnier de nos propres pensées qui est ce sentier battu qu'on a l'habitude de faire et le jour où on comprend que c'est faux c'est quelque chose qui nous amène à la destruction en fait elle nous emmène justement à ne plus regarder les choses telles qu'elles sont elle nous emmène à regarder les choses comme on aimerait qu'elles soient tout le temps et on est habitué à regarder les choses telles qu'elles sont comme on aime le jour où tu veux quitter ça ben ça pose un problème parce qu'il faut te détacher et ce détachement là à tes habitudes et tes trintrins c'est la chose certainement la plus difficile pour chacun d'entre nous dans ce monde parce qu'on nous a vendu la vie comme c'est ça il faut avoir donc on t'apprend comment il faut gagner un bout de terrain comment te protéger comment se méfier des autres et tout ça ça c'est c'est rhétorique tout le temps tout le temps dans nos petites vies à chacun et on s'enferme dans un individualisme et cet individualisme crée de la de la la méfiance envers l'autre et on n'arrive plus à vivre ensemble tu vois et on n'arrive plus à se regarder comme on est on se regarde comme on voit avec les yeux alors ça c'est l'américain ça c'est le chinois ça c'est le malba ça c'est la jolie fille ça c'est la plus vilaine et ça on ne regarde plus l'homme on regarde ce que l'homme est devenu parce que l'homme quand il devient quelqu'un il a une valorisation il s'est valorisé et quand on s'est valorisé à tout ce qu'on connaît et bien celui qui n'est pas valorisé il veut aussi il veut atteindre le camp de ceux qui se sont valorisés très bien chers amis ne cherchons plus à nous valoriser et retrouvons-nous la semaine prochaine dans l'émission vivre libre vous trouverez à la fin dans le générique l'adresse email et le questionnaire pour venir ici participer à l'émission vous asseoir à nos côtés et vivre libre je ne sais pas qui a dit ça que la vie était comme ça tu ne peux pas changer on agit comme de vrais robots sans raisonner sur le programme sans la joie d'être en vie sans la joie sans la joie d'être en vie d'être en vie sans la joie d'être en vie